Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour votre temps et bienvenue à votre classe Atlevitum. Wow, le premier jour, c'est beau ! 1, 2, 1, 2, 3, 4... Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'année prochaine, il y a ces magnifiques Nevelouse teachers. Après l'année première, nous avons montré à d'autres nouveaux teachers, « Ok, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, et nous nous demandons si vous voulez être part de ça. Je pense que tous ont dit « oui » la première fois. Donc maintenant nous sommes en train de filmer, certains de nous avons déjà filmé. Donc oui, comme je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de catégories. Nous allons commencer par le « wind » de la saxophone, et nous allons l'ouvrir à clarinet, flûte, violine, tout. Donc, Valentin Michaud, par exemple, c'est le site, « Comment est-ce construit ? » Vous avez le titre, le marketing, le langage, vous avez le leçon, le numéro de leçon, 22 leçons, et le contenu, 4 heures, 9 minutes. Donc, elle a parlé beaucoup. Et vous verrez qu'elle sera sur scène avec nous, juste après ça. Donc, la première leçon est l'introduction, et après ça, vous avez beaucoup de leçons, 22 pour Valentin, avec un average de 5 et 10 minutes pour chaque leçon. Et le vidéo est important, et c'est votre part. Oui. Alors, c'est ce qui n'est pas quelque chose que vous regardez, et votre professeur est là en vie. Donc, c'est des vidéos qui sont là, pour que vous completezz votre class avec votre professeur. Je veux dire, je veux dire, vous n'avez pas besoin de mettre à votre professeur, et dire, « Non, parce que je fais ad libitum. » Non, non, c'est comme, vous avez de l'introduction. Vous avez de l'introduction à votre class, à votre pratique. Et vous n'avez pas besoin de la musique, si vous voulez voir ça. Donc, ceci est là, c'est la photo, c'est là, et c'est pour vous. OK ? La façon dont nous avons fait la vidéo, c'est la vidéo, c'est une chose dont nous sommes très fier d'où, c'est la prochaine slide. Quand vous allez le séjour, parce que peut-être une personne a l'un des enseignements, une personne a l'un des français, et une autre a l'un des français. Nous avons beaucoup de différents langues, mais nous avons réussi à avoir 20 langues dans les captions parce que nous voulons que tout le monde comprenne. Donc, comme je l'ai dit avant, nous travaillons vraiment difficile pour ça. Donc, c'est ça. Nous allons avoir toutes ces langues pour les captions. Donc, il n'y a pas d'où vous êtes, vous pouvez regarder. Je suis Valentin Michaud, je suis un joueur de saxophonique. Bienvenue dans cette classe. Nous allons parler des topics comme de l'artiste, comment vous présentez vous, comment vous présentez vous, comment vous présentez vous, comment vous présentez vous imagez en artiste. Nous allons aussi regarder des conseils management, des tips de management que j'ai développé pendant ces derniers années. Nous allons parler de comment faire un statement d'artiste, comment préparer une interview, comment appliquer pour une position d'artiste, pourquoi transdisciplinaires est important pour moi, mettre des projets avec un équilibre, comment leader un équilibre, etc. Ce sont vraiment important pour votre carrière comme un musician, besides toutes vos techniques techniques que vous devez aussi participer. Donc, merci pour votre temps et bienvenue à votre class. Merci Valentin et bienvenue à la table. Merci Valentin Michaud pour vous, live ! Allo ? Allo ? Bonne soirée ! Merci Valentin pour être ici avec nous et pour partager la table avec nous. Peut-être que vous pouvez nous dire comment est-ce que votre expérience avec Adibiton Mourikondik l'année dernière ? Et quel est le projet pour vous et pour la communauté ? Oui, ma expérience c'était beaucoup moins scary que vous parlez de vous ce que vous parlez maintenant. C'était une expérience très challenge parce que c'était une expérience de préparation. Le sujet que j'ai choisi pour ma classe n'est pas beaucoup de saxophones. C'était une expérience de la musique. C'était une expérience C'était une expérience Donc, je essayais de mettre mes idées en ordre pour la vie de la route de laquelle je suis venu. C'était une expérience de donner des conseils de la vie 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 une fois ou une autre. Donc, je crois d'autres des vidéos que vous pouvez vraiment vous pouvez faire ça de la vie Donc, très concrète de la vie 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 d'entrevue d'entreprise d'entrevues et d'entrevues D'entrevues pour un mot d'entreprise d'entrevues il y a une autre chose d'être la vente D invece par ce Je veux dire que j'aime les topics que vous choisissez parce que quand nous sommes étudiants, nous pratiquons beaucoup, nous savons, nous apprenons comment faire des scales, comment interpréter une pièce, mais à la fin, personne ne nous donne les conseils pour vendre nous-mêmes, parce que c'est le plus important. Nous travaillons tous les jours, mais à la fin de nos études, comment peut-on obtenir un concert, comment peut-on obtenir une intervention, et c'est ce que c'est dans votre classe. Je ne garantis pas que vous obtenez 10 concerts après regarder cette classe. Je déclenche toutes les responsabilités. Merci, Marendy. Merci. To study music, it's definitely not just to study the technique of one instrument, but it's to understand one instrument in his technique, in his sound, in his expression, but also these instruments compared to another instrument, winds to strings, strings to percussion or piano or whatever. And all this kind of timbre, all this kind of material is so important to create a new timbre, a new sound for yourself. But my vision of the saxophone is not really stable in a way. I like to think and to consider myself cellist, violist, sometimes flute player, sometimes clarinetist. And I think that all the colours we're looking for, all the differences in the sound, make us strong artistically. I invite you to come to my class. I think it's a perfect time to know each other better and to maybe to share some thoughts, some ideas about music and also specifically for Tomasi, for example, or even for one of my peers, Pulse. Thank you for your time and welcome to your Ad Libitum class. Thank you, Vincent, for being here. Could you share with us also your experience? Recording. Recording. Recording with us. Well, I remember that it was really a really nice moment because finally, even such as a musician, I like to find a new way of thought, of creating music. And this is a new way to share music. And as a teacher, I always try to find new ideas, new things, new… I don't know, I like this. I'm very curious in a way. And Ad Libitum, for me, it's a real curiosity because it's the first time we all met this where none of us had any experience of it. But the thing to try to structure in your head to make some videos about one subject, one topic, I think it's quite interesting, quite challenging for all of us. So, for me, it was a very nice experience. Of course, it's always difficult to record because you have to be on TV, you have to be on the video and also the sound is quite important. But I was quite happy because for me it's also, in a way, to force myself to listen to what I want to say exactly and how to structure my ideas. Thank you. Thank you very much. And I remember that in your class, there is the Tomasi part with the manuscript that you have and some tips on it. Of course, yes. One of my classes is about the Tomasi concerto, which is one of the most beautiful pieces for us for our repertory and concerto with orchestra. And it's just, I found the manuscript, I think it was maybe five, six years ago now because I had to play that by orchestra. And the thing is that always, even for me, I have some doubt about some notes and I didn't know exactly what to do because there's a lot of guys saying sometimes you have to play with E sharp, sometimes with E flat, with natural. Well, we all know that there's some kind of little mistakes and I didn't know why exactly. So I searched for the manuscript. I really, I was lucky. I found it in Paris in a little shop. And that was really quite amazing for me to write on my part, all the differences, all the, all the, just, just the, because the manuscript was, was the, the Tomasi manuscript when he just performed the premiere with Marcel Mule. So there's a lot of linkation in the manuscript with, you cannot really find in the music sheet. So that was really a good moment for me to, to see that. And I tried to share it on the video because you can play Tomasi as you want, but with this kind of video, you will know why there's some doubt, why there's some note differences, notes, some rhythm sometimes, and also some phrasing. And I found just interesting for the community to share this. So it's another way how to teach, finally, how to be with you, uh, with Adlibitum class. Yeah. Thank you. And, uh, on this, uh, Tomasi concerto, we, uh, we have the opportunity to, to show you the, the manuscript where we have it. And you, 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 you will see the, the real, uh, manuscript with all the things that, uh, that, uh, Vincent taught you. Thank you very much. You're welcome. Pleasure. Thank you. Thank you very much. Thank you. I'm very happy to be here, uh, sharing with you some ideas about how I see the saxophone and music. I'm going to try to talk about, uh, many different things. Some of them related with more technical aspects or more related with, uh, profession or music or life. The way I, I think about, uh, different aspects for performing or how to do a recording. So I hope that you can find them or at least some of them interesting. Thank you for your time. And welcome to your Adlibitum class. Mariano Garcia. Mariano. Okay. Hello everyone. Uh, I feel very happy and as well, uh, very proud of, for being part of this, uh, project. So as you can see, this is really like the filming and finally, like the, the final product is something really amazing. Something really professional. Uh, the experience was, uh, was great. It was also really fun. And, um, and, um, and, um, I'm very happy because I think it's going to be a kind of a revolutionary thing. Uh, that, that kind of, um, quality of recording, uh, I think doesn't exist, uh, out there nowadays. So you can find many, many lessons, many, many tips. And in my case for doing the little presentation, I decided to, to focus on, on the most, uh, practice aspects that, um, there, I have felt as a teacher and, but as well as a, as a player. Uh, and working with the students for developing, uh, skills, some technical aspects, more of them related with, uh, with the sound, with intonation, especially with vibrato, with different types and techniques, um, blah, 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 as well as daily routine. And as, uh, for ending, as well as me, my experience for playing, especially in chamber music with, uh, with the piano. So I hope that you can find this, uh, this interesting. And, uh, okay. And that's all very happy. Thank you very much, Mariana. Thank you. Mariana, I want to ask you something. Um, one of the things that we wanted in, uh, at Libitum class is not only like, technique. So we wanted to also the teachers, uh, say something about their life, how they start, how they, how they discover music or, uh, anecdotes or things that they have, because we want to share also the experiences of this, of this teacher that we think it's, uh, one step more than just a class. Okay. With Mariano, I know him since we start here in, in, uh, Sax Fest. And, uh, actually when we were filming, I said to Mariano, Mariano, you didn't talk about when you start, when you've been 16 years old. So, I mean, 17, 17, because you discovered, um, Yeah, because I discovered, uh, Chopin piano concertos and, and I'm playing saxophone. That's me. No, but it's, uh, it's true. It's, uh, sometimes that when, sometimes in a period of your life, maybe you can, you can listen or you can experience something that, uh, that can, can make a really, uh, deep impact. Um, okay. That's my experience. I explain a little of that on, on the videos. And, and, okay. Yes. It's like that. Thank you, Mariano. Okay. I thank you to you all. Thank you very much. Adios. 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 J'ai envie maintenant dans cette Adlibitum class de partager des points de vue, des expériences et faire le lien entre expériences, objectifs musicaux, perspectives avec un saxophone, philosophie de la musique, philosophie de la vie. C'est quoi la vie avec un saxophone ? Comment est-ce qu'on devient, comme je le dis souvent, un musicien non pas le top du top forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir participé peu ou prou à votre enthousiasme et au partage de votre enthousiasme auprès de votre public. Merci pour votre écoute et bienvenue dans votre Adlibitum class. Merci. Merci. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici. C'est très bon d'avoir vous avec nous. Vous êtes de la deuxième saison. On a juste récordé le premier jour, c'était l'hier, et l'autre jour, il y a deux jours. Donc, pour vous, l'expérience est très fraîche. Pouvez-vous nous dire un peu plus de ça, s'il vous plaît ? Oui, et merci d'avoir invité à faire cette récordion dans une très professionnelle condition, comme vous pouvez le dire. Et pour moi, c'est assez facile de parler de ça, parce que, à la première fois, je n'étais pas très keen à faire ça, parce que je n'ai pas compris le purpose. Parce que nous sommes habitués à enseigner à des étudiants tout au long du mois, ou à donner masterclasses avec l'audience. Mais, est-ce que c'est une conférence ? Quel est le purpose ? C'est ce qui est ? Et, dans ma dernière expérience, j'ai juste terminé un livre sur ma vieillante musicale expérience. J'ai pensé que c'était le temps pour moi, avant de être trop tard, de parler non seulement d'expérience, mais de connecter à quel est la question, qu'est-ce que c'est la question de un jeune joueur, et comment répondre à ces questions. Parce que, aujourd'hui, la vie n'est pas plus facile et plus facile, je dirais, according à des news que nous tous avons. Et qu'est-ce que c'est le purpose de être un musicien ? Pourquoi toujours être un musicien ? Pourquoi ? On peut faire quelque chose d'autre. Si nous continuons de continuer, nous devons avoir les bonnes clés pour un travail qui n'est pas un travail, qui est une passion, qui est l'amour, et de partager la musique, l'enthousiasme, comme je l'ai dit yesterday, mais aussi avec des choses précises. Et ce n'est pas seulement une question de fingerings, d'être en temps, et de jouer très bien, d'être le meilleur artiste, mais c'est de trouver ma place, de montrer, de montrer qui je suis, comme un musicien. Si la vie musicale n'est pas réveillée qui je suis, je dirais que j'ai perdu le point. Et je sens que, grâce à cette expérience, c'est une bonne façon, non seulement de aider jeunes students, jeunes joueurs, jeunes professionnels, mais aussi une façon pour moi-même, de comprendre un petit peu plus sur ce que j'ai eu, ce que j'ai eu, ce que j'ai eu, et ce que j'ai eu, et ce que j'ai eu. Merci beaucoup, Fred. Merci. Thank you. Thank you. Well, actually, I said before, so when we put this sentence here, so it's what we want to achieve. It's not only a technical class. So it's something else. It's the experience of that teacher that maybe you, Maybe that teacher is explaining to you how they traveled to the United States from Russia to Europe to have a new school. And maybe you want to do this and that experience, it encourages you to go and do it. Maybe you want to change your instrument. Maybe you want to build a music chamber. I don't know. It's something that inspires you to grow as a musician and as a person. Okay. Let's speak a bit about that. As I told you, it's quite the same that you have with Netflix, Amazon, or Spotify. So the offer for that, at the beginning, it will be 20 euros for one teacher. It will be 80 euros for four teachers plus one free teacher and 160 for all of them. And with this price, you can renew the subscribing part every year. and you will have all the teachers added without to pay much like that. So this is the offer. and we encourage you to start with Adibitum. Adibitum, now we are on the point to launch, but not yet because it's very hard to make a website, to make a new company. But we hope that it will be available in June, July, something like that for the summer and to be ready for you to start with Adibitum in September. Oh, yes. So just for you to know how it works when you're on the platform. So you choose the abonnement that you want and after that, you just have to add teacher. If you have the full subscribe, it doesn't matter. You don't have to do that. and after that, you go to the teacher. Sorry. Yeah, to go directly to the teacher to follow the teacher. It's really easy to use and after that, you have just to look at the lesson online directly. So, for the launching offer, the introduction and the first lesson will be free for all of us and after that, we have to pay to have all the content. But with the introduction and the lesson, you can know the content, what it is about and if you like it, you can add the teacher, of course. Okay. Now, I want to invite you to take your phone, please, and go directly to Instagram, Facebook and add Addibitum class. You will see it's really easy and like this, you will get all the information when it will be launched, of course, and after that, all the information about this project. we are very happy to present this because it's totally new. There is no thing like that on the music. So, we hope you will enjoy the experience and thank you for your time. Welcome to your Addibitum class. The ultimate goal is not to do something new but to do something personal. Okay, there are hundreds of people in this market but actually nobody is doing exactly the same as what you do. Tomasi said, well, I want this because I really think that with the harmony it will be more salty. articulate with my tongue and I give more weight on notes and on rhythm with my diaphragm. Thank you for your time and welcome Bienvenue, 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 welcome, welcome, welcome to your Addibitum class.